Je vais vous montrer mes plans parce que j'aime bien faire des plans, alors quelquefois je fais des plans de meubles, je ne sais pas où les passer, je les mets ici, voilà, ça c'est bien, j'ai aussi des plans de maison, alors ici, vous voyez ça c'est un plan pour ici derrière, mais je n'ai toujours pas réalisé, j'ai fait déjà au moins 3-4 ans j'ai fait ce plan là, là il y a un cache radiateur, il y en avait chez ma mère, comme ça, avec des grilles dorées, et puis du bois autour, alors j'aurais mis aussi ici un cache fiauterie, et puis là, au dessus, je laisse un espace, je peux mettre des bibliothèques qui ne cagent pas la chaleur, pas des bibliothèques, des choses qui ne cagent pas la chaleur, mais normalement, en principe, il n'y a pas de chaleur, la chaleur se dégage par là, là on met un truc pour protéger, et après, ici, il y a une bibliothèque avec des livres comme ça jusqu'en haut, comme ça, ça me permettrait de garder mes livres au même endroit, voilà, avec une vraie bibliothèque et les livres verticaux, alors ça, je rêve de le faire, mais bon, je ne sais pas, c'est bricoleuse pour le faire, puis on me dit toujours, ouais, attention au doigt, attention au doigt, alors voilà, comme je suis étariste, c'est embêtant, bon, alors, ensuite, j'avais fait un plan pour une maison, alors j'ai 500 000 vues, et 10 ans sur ma chaîne, et plus de 700 vidéos, bon, évidemment, plus de 700 vidéos, 10 ans sur la chaîne, si vous divisez 500 000 par 10, c'est une moyenne de 50 000 vues par année, seulement une moyenne de 50 000 vues par année, ça a marché vite au début, et puis après, ça a très ralenti, parce que, par exemple, je sais qu'en 2000, vers 2012, par là, vers 2012, ou 2013, je ne sais plus exactement, j'étais à 390 000, donc pour monter de 100 000, il m'a fallu à peu près, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, il m'a fallu à peu près 6 ans pour monter de 100 000 vues, alors quand je pense qu'il y en a qui font un million de vues, et même plus de 5 millions de vues en une soirée, je me dis, franchement, c'est pas terrible, ma chaîne, bon, mais enfin, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais dire que je fais des plans de maison, je me dis, si à la place de 500 000 vues, j'avais 500 000 euros, vous savez, la vidéo de ce gamin, là, qui rentre le soir chez sa maman, et puis il dit comme ça, il filme sa mère, la réaction de sa mère, il dit, oh, maman, j'ai un million de suiveurs sur Twitter, la mère fait un million de suiveurs, elle fait comme ça, oh, un million de suiveurs, elle fait comme ça, avec les bras ballants, avec l'air de dire, pourquoi ça peut foutre, et puis le garçon, il a l'air déçu, puis elle dit, oh, si au moins, avec son accent du midi, si au moins, c'était un million d'euros, au moins, ce serait bien, hein, bon, moi, je dis, si 500 000 vues, c'était 500 000 euros, ou 500 000 dollars, pourquoi pas, ben, à ce moment-là, je me ferais une propriété, ouais, je me ferais une belle propriété, au lieu d'avoir une deuxième maison pour mettre mes livres, je me ferais une propriété, je me ferais une maison comme ça, tout en longueur, c'est une maison que j'ai prévue pour les personnes âgées, parce que nous, on entre dans le troisième âge, donc, dans le troisième âge, il faut des maisons spéciales, tout en plein pied, pas comme la mienne, mais des escaliers devant, des escaliers derrière pour aller au jardin, des escaliers pour aller au premier étage, des escaliers en bas pour aller à la cave et au garage, non, une maison, tout en plein pied, comme ça, tout en longueur, alors, j'ai une tente qui a une maison comme ça, il y a un couloir devant, comme ça, en longueur, le long de la rue, et des jolies fenêtres, et quand on regarde la maison, on croit que les pièces sont directement là, mais c'est pas vrai, c'est d'un couloir, comme ça, s'il y a une intrusion dans la maison, si on casse un carreau, le voleur, il est feinté parce qu'il tombe dans un couloir vide, donc il ne peut pas prendre quelque chose tout de suite, ça c'est bien, moi, je trouve, c'est une bonne idée des constructeurs, pour aller à rentrer dans la maison, elle était jeune, mais je veux dire, elle était, disons que mes cousines étaient petites, mais je veux dire que c'est pas bête, c'est pas bête une maison comme ça, et donc, moi, je vois donc une propriété comme ça, une maison qui fait tout le long devant la propriété, comme ça, avec un long couloir, comme ça, il n'y a pas d'intrusion, et ensuite, derrière, je mets, oui, il y a une porte au milieu, alors derrière la porte du milieu, il y a une autre porte, entrée pour les visiteurs, alors, sur le côté, de ce côté-là, bon, je travaille à l'envers, puisque vous êtes là en face, donc, de ce côté-là, je mets le secteur des visiteurs, et aussi ceux qui dorment la nuit, par exemple, s'il y a de la famille qui vient, et après, là, je mets le secteur de monsieur, les appartements de monsieur, et par là, je mets les appartements de madame, qui sont beaucoup plus longs que les appartements de monsieur, parce qu'elle a plus d'activité, voilà, et au bout, je mets le garage, parce que c'est moi qui conduis, bon, alors, donc, voilà, alors, au milieu, les appartements, alors, j'avais fait un schéma, je vous l'ai bien montré, mais je ne trouve plus, au milieu, les appartements de madame, alors, déjà, c'est 1 minute 18, qu'est-ce que ça veut encore mettre longtemps à passer, à moins que je mets mauve à tombe devant, que ça passe plus vite, donc, les appartements de madame, de monsieur d'abord, non, les appartements des visiteurs, non, ce n'est pas les appartements des visiteurs, c'est la partie visiteur, où nous, on est aussi, quand on reçoit, donc, il y a une entrée, un vestibule, quoi, dessus, il y a les toilettes qui donnent, un petit cabinet de toilettes pour se laver les mains, etc., et se rafraîchir, ou bien, même, une salle de bain, parce qu'il y en a qui dorment, là, alors, après, dans le fond, je mets la cuisine, derrière l'entrée, par là, je mets une salle à manger, je mets une chambre, deux chambres d'amis, voilà, un salon à manger, un salon, un salon à manger, un salon, un salon pour s'asseoir, discuter, une salle à manger pour manger ensemble, et puis, deux chambres d'amis, comme ça, s'ils veulent dormir, ils peuvent dormir. Par là, je mets les appartements de monsieur, alors, monsieur, je remets à nouveau, un WC, une salle de bain, je mets, je mets, comme lui, il n'y a pas besoin de grand-chose, finalement, je mets une chambre et un bureau, voilà. Puis, il y a un petit salon, éventuellement, pour lui, une petite véranda, pour lui mettre tout près du jardin et se reposer, voilà. Alors, au moins, les appartements de madame, c'est très, 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 très long, c'est tout en plein pied, parce qu'on est vieux, donc il ne faut pas de l'escalier, et c'est très, 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 très long, parce qu'en fait, les appartements de madame, eh bien, il faut beaucoup de pièces. Alors là, je mets encore une salle de bain, un WC, pareil, je mets la cuisine de tous les jours, je mets la salle à manger pour tous les jours, où j'invite monsieur, et après, plus loin, je mets aussi une buanderie, où je fais la lessive. D'ailleurs, la buanderie, je mets le dressing. Alors, il faut mettre un dressing, un monsieur aussi, il faut rajouter un appartement de monsieur. Bon, alors, après, on fasse, je mets un couloir au milieu, comme ça, mais il y a le couloir aussi qui donne, je ne sais plus quel côté il est, qui donne sur la rue, où il n'y a rien, et puis, et puis là, on rentre soit par la porte du milieu aussi, mais je peux faire des portes intermédiaires qui donnent sur le couloir, puis là-bas aussi, comme ça, ça simplifie les va-et-vient avec la porte d'entrée, et donc, les allées venues, je veux dire, donc, moi, il me faut tout ça déjà, il me faut déjà une cuisine, une salle à manger, un bureau, un salon, pour me reposer, un dressing, une buanderie, une chambre, ça, c'est minimum. Alors, après, il faut aussi d'autres salles. Alors, il me faut une salle couture tricot, pour faire la couture tricot. Il faut une salle de musique, parce que je fais de la musique. Il me faut une très, 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 très grande bibliothèque, voilà. Et ensuite, je ne sais pas, mais il me faut encore d'autres choses, parce que je ne sais plus, mais il me faut encore d'autres salles. À quoi j'avais pensé, enfin, bref, une salle de musique, une salle pour faire la musique, une salle pour écouter la musique, une salle de peinture, pour faire de la peinture, des bricolages, etc. Voilà. Il me faut un endroit pour ranger mes outils de jardinage. Après, il me faut un garage. Et puis, il me faut encore, voilà, ben, plusieurs salles comme ça, toutes les salles spécialisées. Une salle de géographie, une salle pour étudier les langues, avec toutes mes méthodes de langue, et puis, toutes les méthodes de langue, oui. Avec toutes les méthodes de langue, par exemple, moi, j'ai appris, j'ai appris l'anglais, en sixième, j'ai appris le latin et l'anglais. Bon, je ne parle pas latin, mais je parle l'anglais. J'ai appris l'allemand en quatrième, alors que je parle toujours allemand, parce que j'ai fait des études allemands. J'ai appris le néerlandais en université, en seconde langue, je parle néerlandais un petit peu. J'ai appris l'espagnol, je parle l'espagnol un petit peu. Après, j'ai encore fait du tchèque, du hongrois, du polonais, de l'italien. Voilà. Bon, j'ai fait un petit peu de brusse, un petit peu de brusse, mais c'est surtout un petit peu de brusse, c'est rien du tout, je ne vais même pas le lire. Un petit peu de brusse, c'est un peu déchiffré. Bon, alors, ce n'est pas dix langues, hein, mi-langues, ça va. Bon, alors, et puis je vais encore en faire d'autres, donc, voilà. Donc, il me faut un truc pour apprendre les langues, avec les magnétophones, tout ce qu'il faut, la télévision, l'antenne parabolique, voilà. Et puis ensuite, voilà, puis ensuite, je ne sais pas, il faut encore des trucs, quoi. Ouais. Je me fais une bibliothèque spécialisée dans l'histoire, etc. Et puis, comme ça, c'est bon, avec à chaque fois tout le confort pour m'installer, écouter. Une salle d'informatique, comme ça, j'allais oublier, avec un ordinateur, des bons ordinateurs, pas des ordinateurs portables, comme ça, mais des bons ordinateurs de salon. Et puis, voilà. Bon, je crois que ça ira, ça suffira pour ma maison, à 500, elle ne prendra pas 500 000 euros, celle-là, avec 250 000, j'en aurais assez, je crois. Bon, ben, voilà, 500 000 vues, 500 000 euros, ce serait bien, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, vous n'avez rien compris, c'est zéro euro. Et on suit du temps à passer pour passer les vidéos sur Internet, pour les enregistrer, pour faire un tas de trucs, c'est zéro euro. Allez, au revoir.